Salut salut ! On s'attaque à l'un des add-ons les plus utiles, utilisés et galères à configurer. Si vous débutez sur le jeu, vous en avez probablement entendu parler sans trop savoir ce que c'était et même si vous êtes un vétéran, vous avez peut-être essayé de l'utiliser mais en vain. Tout d'abord, pour l'installer, je vous renvoie à cette vidéo expliquant comment trouver et installer des add-ons. Dans ce tuto, je vais vous expliquer le fonctionnement général de wikora 2 pour que vous puissiez par la suite créer vos propres auras. Je ne suis pas un expert de cet add-on, bien que je l'utilise depuis des années, mais je pense tout de même être capable d'en expliquer les bases. Personnellement, c'est une fois que j'ai compris le raisonnement autour de son utilisation que j'ai pu enfin l'utiliser pour ce que je voulais en faire. Et pour beaucoup de joueurs, c'est ce petit déclic qui manque, comprendre comment il se configure en fonction de ce qu'on veut en faire. Techniquement, wikora 2 permet de faire plein de choses, mais en gros, il va permettre d'afficher une information à un moment donné. Exemple tout simple avec le buff des mages, l'intelligence des arcanes. On va pouvoir afficher quelque chose, un icône, un texte, un effet de brillance ou encore une texture pour savoir si le buff est actif sur le groupe. À haut niveau, on va surtout l'utiliser pour avoir des informations sur les actions des boss et pour bien timer ses propres actions. Il faut aussi savoir que l'on peut importer directement toute une aura qui a été créée par un autre joueur grâce à une espèce de code source. Les auras proposées par d'autres se récupèrent principalement sur le site wago.io. Il vous suffit de choisir une aura, copier le texte encodé, ouvrir wikora avec un petit slash wa, donc slash wa dans le chat et coller le texte dans importer qui se trouve juste là-haut. Je vous explique ça brièvement car ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous donner les bases pour utiliser vous-même la donne. Mais au moins, si vous ne voulez pas vous embêter avec toutes les complexités du truc, vous savez maintenant comment importer une aura. Comme vous l'avez vu dans mes autres vidéos, j'utilise wikora pour afficher autour de mon perso les informations des recharges et disponibilité de mes sorts pour garder ma vision sur le combat et profiter de l'action. Dans le dernier chapitre, je vous expliquerai comment je fais ça, si ça peut en inspirer certains. On va passer aux explications concrètes d'abord avec les auras toutes faites proposées par la donne, puis la configuration pour faire ses propres auras. Alors, ce qui est bien avec la donne, c'est qu'il propose des auras toutes faites pour plein de situations différentes. Ça va permettre d'utiliser la donne sans avoir à le comprendre entièrement. Mais si on veut changer la moindre aura, on sera bloqué car on ne sait pas décortiquer sa configuration et il suffit d'un simple petit changement dans le mauvais onglet et il peut devenir totalement obsolète. Pour l'exemple, je reste sur mon triangle. Vous ouvrez donc la donne avec le petit slash wa dans le chat, puis vous cliquez sur nouvelle aura qui se trouve juste ici. Ensuite, sur Primaidora, et là vous allez devoir choisir l'apparence de l'information que vous voulez afficher. Par exemple, si vous voulez simplement afficher l'icône d'un sort pour savoir quand il est disponible, choisissez icône. Si vous voulez voir une barre qui défile pour la durée d'un buff ou d'un debuff, choisissez barre d'action. Comme vous le voyez, il est écrit ce que l'on peut à peu près faire avec chaque apparence. Techniquement, on peut presque tout faire avec n'importe quelle apparence. On peut très bien afficher la durée d'un buff ou d'un debuff sous forme de barre, d'icône, de texture, avec ou sans texte et ainsi de suite. Vous verrez tout ça en bidouillant. Bon, pour l'exemple, on va faire simple et on va prendre un Nikon de taille moyenne, 40x40. Disons que je veux une aura qui me dit qu'en croissance sauvage est disponible. Je vais donc dans capacité, je trouve le sort et là j'ai trois options. La première qui m'affiche l'aura uniquement quand elle est en recharge. Donc je sais que si je ne la vois pas, c'est que mon sort est disponible. La deuxième à l'inverse qui m'affiche le sort uniquement quand il est disponible. Et la dernière qui affichera toujours l'aura mais elle sera bleutée si le sort est en recharge. On va prendre cette dernière option pour l'exemple. Tout d'abord, je vous conseille de la renommer pour vous organiser. Je suis désolé, je sais que j'ai plein d'autres auras déjà faites, mais je ne pouvais pas non plus tout supprimer juste pour faire ce tuto. Essayez d'en faire abstraction. Voilà votre aura au milieu, vous pouvez la déplacer à la souris avec plus de précision avec les petites flèches autour. Activer ou désactiver le magnétisme pour les caler plus facilement avec cette option. Comme prévu, le sort est dispo, l'aura s'affiche normalement. Et là, je l'utilise. Ça passe donc en recharge avec le texte dessus. L'icône est affichée comme si c'était sur une barre de sort classique. Pour visualiser, je vais aussi faire les auras avec les options 1 et 2. Là, vous voyez la différence d'affichage entre les trois options. Bref, vous avez donc choisi ce qui vous intéresse et vous pouvez tout placer comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à naviguer entre tout ce qui est proposé pour voir un peu ce que la donne à offrir. Sans rentrer dans les détails puisque l'on va voir tout ça dans la prochaine partie. Si vous voulez modifier l'apparence de votre aura, il faut bidouiller l'onglet affichage. Vous pouvez par exemple désactiver le balayage, changer la taille de l'icône, choisir d'afficher ou non le texte de recharge et ainsi de suite. Si vous ne voulez pas pousser plus loin dans la configuration, évitez de toucher à l'onglet déclencheur. C'est lui qui définit quand est-ce que l'aura apparaît. En fait, si vous voulez rester sur le mode facile, ne touchez à aucun onglet sauf les trucs de base dans affichage et les infos dans chargement qui permettent de choisir quand est-ce que l'aura est visible, par exemple en combat ou non, ou alors toujours visible. A la rigueur, vous pouvez aussi toucher sans risque à l'onglet animation qui va animer l'apparition, la disparition et la présence de l'aura. Choisissez pré-réglé pour voir ce qui est proposé. Personnellement, j'aime bien mettre l'option grandir pour le début et rétrécir pour la fin. Ça anime un petit peu les auras sans trop gêner le gameplay. Vous pouvez à présent essayer un peu toutes les pré-configurations que l'add-on propose et si vous voulez en supprimer certaines, il vous suffit de faire un clic droit dans la liste et de cliquer sur supprimer. Je ne peux évidemment pas expliquer toutes les fonctionnalités intuitives de l'add-on, vous devriez rapidement le prendre en main. Jusqu'ici, c'est assez intuitif, le mode facile est très bien fait et permet de mettre la main à la pâte pour utiliser l'add-on sans trop galérer. Maintenant, on va passer à la partie configuration détaillée. Il faut savoir que je ne saurais pas vous expliquer toutes les options et que l'add-on est tellement complet qu'un expert pourrait en faire une chaîne dédiée pour expliquer comment configurer chaque information que l'on veut afficher. Je vais vous expliquer ce que je peux pour avoir les bases et si vous voulez vraiment aller plus loin, libre à vous de trouver une communauté expérimentée sur le sujet. On repart à zéro, je supprime les auras du mode facile. Pour cet exemple, on va voir comment afficher un buff ou un debuff sur une cible. Ici, avec le hot de base récupération et on va le faire apparaître sous forme de barre pour voir plus clairement sa durée restante. On va donc dans nouvelle aura, barre de progression et on la renomme. Voilà la barre de base que l'on va devoir configurer onglet par onglet. On commence par l'onglet chargement pour que ça s'affiche sur le bon perso. Là par exemple, je veux que ça s'affiche uniquement si j'ai un druide en spé-restauration et pour l'exemple, je laisse décocher en combat pour qu'il s'affiche tout le temps, mais en temps normal, je le cocherai. Puis, on va dans déclencheur et en fait, on va dire à wikora dans quelle situation on veut que la barre s'affiche, ce qui va donc déclencher son affichage. Je veux donc que la barre s'affiche si ma cible bénéficie de récupération. Un buff ou un debuff, c'est considéré comme une aura, donc sur la cible et cette aura est une amélioration. On lui indique le nom de l'aura qu'on cherche et si jamais on ne trouve pas exactement, on peut aussi lui donner l'idée. Et admettons que l'on soit en raid, il y a peut-être un autre druide heal. On va donc lui préciser qu'on veut voir la barre si c'est ma récupération qui est sur la cible. On clique donc sur le mien uniquement. Après, il y a plein d'autres options comme pile pour des stacks ou une durée restante minimum. Admettons justement que je veux voir la barre que quand il reste 12 secondes au moins. On coche donc temps restant inférieur ou égal à 12 secondes. Et si on avait le raisonnement inversé, que l'on voulait voir la barre quand récupération n'est pas active sur la cible, il faudrait sélectionner ici aura manquante et du coup retirer l'option du temps restant. Ensuite, vous pouvez aller dans animation pour dynamiser un peu la barre. Disons que je veuille mettre la barre en haut de mon perso. Je vais donc la faire apparaître en glissant d'en haut et la faire disparaître en glissant en haut pour que ça soit cohérent. Et pour l'utiliser simplement, il ne nous reste plus qu'à définir son apparence dans l'onglet affichage. Les autres onglets ne serviront pas pour l'exemple. Conditions et options personnalisées sont assez pointues et action permet de jouer un sort ou écrire automatiquement un truc dans le chat quand l'aura se déclenche. Pour un simple hot, on ne va pas faire tout ça, mais si vous voulez vous amuser, c'est par ici. On va donc dans affichage et on peut choisir la texture de la barre, le sens de défilement de la jauge, si on veut qu'elle se remplisse ou qu'elle se vide, si on veut voir l'icône du sort correspondant, la taille de la barre, les informations qu'il y a dessus et ainsi de suite. Par défaut, il y a %p qui affiche le temps restant du buff et %n qui affiche son nom. Je préfère mettre l'icône que le nom, donc je supprime ça. Par contre, je vais un peu personnaliser l'affichage de la durée car il n'est pas très visible. Je le mets donc plus gros et au centre. Voilà un truc pas très joli, mais fonctionnel. Comme vous avez pu le voir, il faut tester des options dans chaque onglet pour réussir à faire précisément ce que l'on veut. On aurait effectivement pu faire cette barre plus simplement avec le mode facile, mais si vous voulez changer quelque chose dessus, là au moins vous avez compris où le chercher et comment le changer. Ça peut sembler inutile de se prendre la tête avec ça, mais si un jour vous voulez personnaliser un peu les auras du mode facile, au moins vous saurez par où attaquer. Après, si les auras de base vous suffisent, tant mieux pour vous, vous n'aurez pas à vous plonger dedans. Perso, c'est toujours un plaisir de comprendre le fonctionnement d'un add-on et de le configurer pour qu'il corresponde à mon interface et à mon gameplay. Du coup, dans la prochaine partie, je vais vous donner un bref aperçu de mes auras et d'une fonctionnalité que j'utilise pour mes cycles DPS. Je vous conseille bien sûr de regarder cette dernière partie, car je vais ajouter des informations importantes que je ne voulais pas caser dans celle-ci pour ne pas la surcharger. Petite pause, car en montant la vidéo, je m'aperçois qu'il manque un élément dont je voulais parler, mais que j'ai zappé car je ne voulais pas d'une vidéo trop longue. Finalement, je me dis que j'aurais dû ajouter cette info, même si je devais allonger la vidéo. Je continue donc la minute qui suit sans caméra, car je voudrais au moins ajouter l'explication d'une auras de base pour afficher la disponibilité d'un sort. Ah oui, et entre temps, le pré-patch est sorti, donc mon interface est changée car les add-ons ne sont pas encore à jour, mais le traitant est beaucoup plus beau. Je voulais donc vous expliquer brièvement comment afficher un sort, uniquement quand il est disponible, et avec un petit conseil en plus. On garde l'exemple avec croissance sauvage, on fait une nouvelle aura, l'affichage, je pense que vous avez compris comment ça marche, et on va donc dans l'onglet déclencheur. Pour ce type de sort basique, avec un temps de recharge, vous choisissez donc sort dans ce menu, puis action utilisable, et vous mettez le nom ou l'idée du sort. Là, tout bêtement, l'aura est affichée quand le sort est utilisable. Et je vous conseille aussi d'ajouter un déclencheur pour voir quand il ne reste que 2 secondes de recharge au sort, ce qui va vous permettre d'anticiper vos actions. Vous pouvez mettre plus ou moins de 2 secondes, ce n'est qu'une suggestion. On clique donc sur ajouter un déclencheur, puis toujours sort, et cette fois-ci, cooldown. On renseigne toujours le nom ou l'idée du sort, et on vient cocher temps restant inférieur ou égal à 2 secondes. Et pour finir, très important, assurez-vous que l'option « Tous les déclencheurs » soit sélectionnée là-haut. J'explique pourquoi dans cette dernière partie que je viens de couper. On repart sur la présentation des exemples personnels. On passe donc sur mon chaman Amélio, pour donner un exemple simple de mon interface avec Ouikora. Ça vous donnera peut-être de l'inspiration pour vos propres auras. J'aime bien que ce soit immersif et fonctionnel. Sur toutes mes auras, je mets donc la touche « Associer » dans la couleur correspondante, et l'opacité de l'écone réduite. Sur tous les persos, je les place de la même manière. À gauche, un groupe dynamique pour mon cycle DPS. À droite, les sorts plus utilitaires. Au-dessus du groupe dynamique, mon contre-sorts, quand la cible est en train d'incanter un sort interruptible. Et une surbrillance de mes soins ultimes défensifs, quand je passe sous un certain seuil PV. Sur la partie de droite, rien de spécial, j'affiche les sorts quand ils sont disponibles. Sur le chaman Amélio, la surbrillance, c'est donc deux déclencheurs. Qu'en transfert astral, l'ultime défensif est utilisable, et que ma vie est inférieure ou égale à 40%. Attention quand vous avez besoin de mettre deux déclencheurs ou plus. Bien penser à sélectionner le bon mode en haut, soit tous les déclencheurs, soit au moins un déclencheur. Concrètement, tous les déclencheurs, ça veut dire que l'aura sera visible quand les déclencheurs 1 et 2 seront remplis. Il faut voir le terme déclencheurs comme une condition pour voir l'aura. Et l'option au moins un déclencheur signifie que l'aura sera visible quand le déclencheur 1 ou le déclencheur 2 sera validé. Pour le contre-sort, il y a deux déclencheurs qui doivent tous être valides. Quand mon contre-sort est utilisable, donc pas en recharge, et quand ma cible est en train d'incanter un sort interruptible. Vous voyez aussi un gros icône de totem furie des vents en haut qui me dit quand je n'ai pas le buff indispensable pour un chaman Amélio. Plus discrètement, j'ai aussi sur mes persos une texture avec une flèche qui m'indique quand je suis à 40 mètres de distance ou moins de ma cible. Ça me permet d'un coup d'œil de voir si je suis à portée au lieu de spam mon sort pour savoir si je suis à portée. On peut aussi ajouter un déclencheur de vérificateur de portée sur toutes les auras, mais quand j'ai une aura avec deux déclencheurs et l'option au moins un déclencheur, ça ne passe pas avec la portée. Par exemple, je veux voir quand Transfusion Faeric est utilisable ou alors qu'il lui reste 3 secondes de recharge restante, si je mets en plus la vérif de portée, il va toujours m'afficher l'aura car la portée est bonne alors que le sort n'est pas du tout disponible. Je ne sais pas trop si c'est clair, mais de toute façon vous vous en rendrez assez vite compte en essayant par vous-même. Et enfin, le cœur de mon cycle DPS, le groupe dynamique. Une fois mon perso au niveau max, tous les sorts de prix et la rotation apprises, je crée cette rotation en aura pour moins avoir à réfléchir quand je joue. J'ai juste à balancer le sort en haut de ma liste et je vois les sorts suivants pour anticiper les actions. Bien sûr, quand un proc vient modifier la rotation, j'ai un sort de plus qui vient se glisser dans ma liste, mais à force de jouer le perso, je sais quand un proc va apparaître. Cette rotation n'est pas faite pour poser le cerveau, mais pour réduire la quantité de trucs à penser en combat. En gros, pour faire ça, vous faites des auras pour tous les sorts de votre rotation. J'ai ajouté un petit glisser de la gauche pour le design, puis vous faites nouvelle aura, groupe dynamique. Et dans ce groupe, vous venez glisser dans l'ordre de la rotation de haut en bas chacune des auras. Comme ça, quand un sort est dispo, il viendra de lui-même se caler à la bonne place dans la liste. Attention à bien mettre les auras qui composent la rotation au centre de l'écran en X0 et Y0. Quand on fait un groupe dynamique, il a lui-même ses onglets et configurations qui vont affecter la visibilité ou le placement de tout le groupe. Pareil, ça c'est à force de le configurer que vous allez le dompter. Je ne peux pas me lancer dans l'explication précise du truc, sinon la vidéo durerait deux fois plus longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait une vidéo de 15 minutes pour expliquer dans le détail chaque aura. Et pour un petit tuto, c'est déjà bien rempli. J'espère ne pas vous avoir trop perdu et que vous ayez pu comprendre le raisonnement et le fonctionnement de la donne. C'était un tuto plus long et lourd que les autres, mais là on s'attaquait à un gros morceau impossible à vulgariser simplement. Dites-moi en commentaire si ça vous a quand même été utile. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez réaliser une aura en particulier. Je ne saurais peut-être pas y répondre, mais plein de joueurs expérimentés passent souvent dans les commentaires et ils pourront peut-être vous aider. Pensez au petit pouce vert, à vous abonner et à partager. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter pour rester au courant de mes projets. Salut ! Salut !